Le poids de forme, c'est quoi ? C'est une question qui a été posée dans un des groupes Facebook du programme 66. Alors, le poids de forme, c'est un peu propre à chacun. On va y mettre quand même une petite définition. Un poids de forme, c'est se sentir bien, se sentir bien dans son corps et dans sa tête, tout en essayant de se rapprocher le plus possible des normes médicales. Alors, ces normes médicales sont juste une référence, elles ne sont pas parfaites, mais même si elles ne prennent pas en compte la génétique, le métabolisme et l'activité physique, bien sûr, que vous faites, elles donnent quand même une base permettant de déterminer, avec bien sûr une analyse après plus approfondie, de déterminer s'il y a un surpoids. Alors, il y a deux mesures que je vous invite à prendre. D'abord, l'indice de masse corporelle. Il faut utiliser son poids en kilogramme et diviser ensuite par sa taille en mètre élevé au carré. Par exemple, moi je fais 1m81, je fais 85 kg, donc j'ai un IMC de 25,9. Alors, avec ce chiffre, je suis un peu en surpoids, mais comme je vous l'ai dit, cela ne prend pas ma masse musculaire. Alors, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, un individu doit avoir un indice compris entre 18,5 et 25 pour être en bonne forme. En dessous, on est en insuffisance pondérale et au-dessus, on est tout simplement en surpoids avec obésité quand l'indice est supérieur à 30. Mais plus que le poids, c'est le tour de taille qui est important pour éviter justement des problèmes de santé. Vous le prenez en position de boute, simplement, après une expiration normale. Il doit être inférieur à 88 cm pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs, il doit être inférieur à 100 cm. Ensuite, moi, je vais vous inviter aussi à prendre une photo de vous, tout simplement. Et si votre IMC est au-dessus de 25, avec un tour de taille de plus de 80 cm pour les femmes et plus de 94 cm pour les hommes, et que sur le visuel, c'est-à-dire sur la photo, on voit que l'on a du gras, c'est que l'on est en surpoids et donc pas avec un poids de forme. Effectivement, il faut faire attention car cela peut avoir des répercussions sur la santé. Maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, arthrose, troubles circulatoires, troubles musculosquelétiques, fatigue, ainsi que des troubles mentaux également, des troubles du comportement alimentaire, de l'anxiété, une baisse aussi de l'estime de soi. Et cela, bien sûr, c'est votre médecin qui pourra évaluer les risques. C'est donc important d'en discuter avec lui. Donc là, on a vu le côté norme médicale. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est un peu en surpoids par rapport à ces normes qu'il faut s'alarmer. Avoir un peu de gras, c'est aussi la vie. Et être en dessous de son poids de forme, ce n'est pas non plus un signe de bonne santé. Pour moi, personnellement, si je devais être sec à chaque fois que je tourne des vidéos, je sais que psychologiquement, ce serait stressant. Et puis en plus, je ne profiterais pas de la vie. Il faut aussi savoir que le poids de forme chez les femmes va aussi être modifié, modifié par rapport à l'âge, comme pour vous messieurs, mais aussi la grossesse et la ménopause. Donc, il va falloir accepter de ne pas avoir sa taille fine de ses 20 ans. Le poids de forme à 50 ne sera plus le même. On va aller un petit peu plus loin que par rapport à ces normes médicales. Si vous avez un peu de gras par rapport à ces normes médicales que l'on vient de voir, je vous invite également à répondre à ces questions. Cela va vous permettre de voir si ces temps bons points vous impactent et si vous devez mettre en place une stratégie de perte de poids. C'est un questionnaire de perception de sa santé. Prenez une feuille et je vous invite simplement à mettre une petite note entre 1 et 10. La première question, de manière générale, comment estimez-vous votre condition physique actuelle ? Est-ce qu'elle est très mauvaise ? Là, vous mettez 1. Ou est-ce qu'elle est excellente ? Dans ce cas-là, vous mettez 10. Ici, entre les deux, vous mettez 5. Deuxième question, est-ce que vous vous trouvez plutôt mince ou plutôt rond ? Est-ce que vous êtes trop mince ou est-ce que vous avez trop de poids ? Pensez-vous avoir une alimentation équilibrée ? 0,1, pas du tout, très équilibrée, vous mettez 10. Est-ce que vous dormez bien la nuit ? Est-ce que vous vous sentez reposé ? 1, vous mettez ça si vous dormez très mal et si vous dormez très très bien, vous mettez 10. Est-ce que vous vous sentez stressé ces temps-ci ? Très stressé, vous mettez 1. Très détendu, vous mettez 10. Comment percevez-vous votre niveau général de santé actuel ? Est-ce que 1, elle est très mauvaise ou alors est-ce qu'elle est très bonne ? Dans ce cas-là, vous mettez 10. Donc voilà, en fonction de tout ce que l'on a vu ici dans cette vidéo et avec l'approbation de votre médecin, vous pourrez mettre en place une activité physique si besoin. Et moi, je serais bien sûr très ravi de vous accompagner. Pour ça, c'est très simple, vous prenez un rendez-vous tout simplement avec moi. Ce sera un plaisir tout simplement d'en discuter. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir votre retour sur cette vidéo. Et n'oubliez pas, dans tous les cas, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501